Salut à toutes et à tous, c'est Crane, on se retrouve pour la suite de notre découverte de Tamarack Trail, je vais y arriver. La première session a été très très sympa, il est fort probable que vous ne voyez jamais cette vidéo parce qu'on vient de battre un boss et c'était déjà difficile et ça se trouve je vais mourir au premier combat derrière vu qu'il doit y avoir un hub de difficulté mais sait-on jamais, sait-on jamais peut-être que ça peut faire une vidéo sympa parce qu'on arriverait encore à avancer dans le niveau, on ne sait pas, on ne sait pas. En tout cas, c'est une nouvelle vidéo et comme d'habitude, si vous pouvez prendre quelques instants pour laisser un message au moment de la sortie pour aider au référencement, c'est super cool de votre part et même après, si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de lire vos retours. Pensez à like, la cloche, vous abonner, toutes ces choses-là, merci beaucoup, on y va ! Ok, alors, on venait de battre ce boss, je réexpliquerai rapidement comment ça fonctionne. On vient de battre ce boss, on a 4 points de vie sur 5, 4 blessures sur 5, d'ailleurs il y a le texte blessure, ah non, c'est bon, il s'affiche à un bon endroit. 315 d'or, on a un gorgonzola qui est apparemment un truc pour faire des améliorations derrière, 22 temps, est-ce que c'est chaque déplacement, c'est un temps peut-être ? Et en fait, ça c'est notre régénération de détermination, donc le mana qu'on gagne tous les tours, mais le mana dans ce jeu est un peu particulier, vu que le mana est aussi ta protection de points de vie. Donc en gros, on a une barre de mana de 25, tous les tours, on régène 5, et les skills qu'on va utiliser vont baisser cette barre, mais les ennemis vont taper dedans aussi, et quand elle arrive à 0, le prochain dégât qu'on prend nous fait perdre 1 point de vie. Si on prend 10 de dégâts, ça ne nous fait perdre qu'un point de vie, mais si on prend 2 fois 10 de dégâts, on perdra 2 points de vie. Et le tour d'après, si on a 5 de régène, on remonte à 5, etc. Et du coup, on va lancer des dés, vous allez voir, c'est très sympa. Déjà, on va faire un petit event. Let's go. Reflet I2. Vous apercevez une créature I2, ce qui hurle et se déchaîne sur la surface d'une étendue d'eau. On peut la contourner discrètement, on peut la tuer, tout comme ça, on croise quelqu'un. Vous croisez quelqu'un de moche, qu'est-ce que vous faites ? Bon, on le tue. Ok, nous, on n'aime pas les moches, nous. Boire ou regarder dans l'eau. Et en plus, j'ai potentiellement 4 dés maintenant, c'est vrai. D'ailleurs, on ne peut pas cliquer pour faire un dé, dommage. Je lui coupe la tête ? Ouais. Ouais, bah ouais, mais il faut peut-être, voilà. Après, après, ouais, je ne sais pas si c'est une bonne idée de tuer les gens moches, parce que je n'aurais plus de viewers. C'est pas... Je me désabonne, quoi. C'est pas gentil d'être moche au phob. C'est pas très gentil, ça. Je ne le pense pas, je ne le pense pas. Vous êtes tous très beaux. Dans votre cœur, je suis sûr que vous êtes très beaux. Mais qui se dit ? Oh, une créature bizarre dans un étang à l'écu sec. On peut regarder dans l'eau, nous aussi. Moi, j'ai envie de regarder dans l'eau. Je vais regarder dans l'eau. Allons-y. Nouveau cœur débloqué. Ah oui, mais d'accord, oui, c'est un cœur... Voilà, c'est un doigt. J'aurais bien pris un whisky, mais bon. Vous voyez votre flèpe bouger indépendamment de vous. Il pointe le doigt vers sa poche. Vous sentez votre propre poche s'alourdir. C'est bien, ça. C'est pas mal. Du coup, on peut cliquer là. Et on a, en effet, un nouveau dé dans lequel on va pouvoir mettre un doigt. C'est logique. C'est logique. Pour les gens qui ne connaissent pas le jeu, on vient d'avoir un dé... un doigt qu'on va pouvoir mettre dans un dé. C'est tout à fait logique. Ajouter 5 points de défense lors d'un retournement de dé. OK. Donc, en gros, si vous voulez, le système de combat est à base de dé et c'est des dé... Attends, je peux... Ah, parce qu'il faut que je fasse ça. C'est des dé sur lesquels on va mettre des compétences. Attends, lui, il fait quoi, lui ? Il fait tourner le thé vers la droite. Voilà. Donc, c'est des dé sur lesquels on va mettre des compétences. qu'on choisit et ces compétences peuvent interagir avec d'autres phases du dé. Et on a un système de reliques comme dans Slay the Spire mais les reliques ne sont pas passives. Hop, tu as une relique, elle est active. Non, il faut rattacher un dé à chaque fois. Là, j'ai fait un nouveau dé. Donc, un dé qu'on peut facilement lancer en dernier, d'ailleurs. Attends, ça, ça fait quoi, ça, déjà ? Attends, comment je vois ? Un fichier de points de dégâts à tous les monstres et faire tourner le dé vers le droit. Je ne sais pas qui SDD, mais il a l'air important dans le jeu. Ouais, il faut gratter. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Là, on a une reward, mais on l'a là aussi. Donc, on l'a des deux côtés. Mais par contre, là, c'est... Oh, c'est l'endroit trop, trop classe. On a envie d'aller dans l'endroit trop, trop classe. Mais par contre, ça nous fait passer vers le bas. Si on passe par le bas, on voit qu'on a deux coffres. Ça, c'est un... Trois coffres. Attends, un, deux, trois. Mais on a ça aussi. Si on passe par le haut, on a un coffre, deux coffres, trois coffres, quatre coffres. Mais par contre, on n'a pas... On n'a pas ce truc-là. Il fait quoi, déjà ? C'est le vendeur. Et ça, c'est pas mal, parce qu'on a de l'or. Donc, en gros, est-ce qu'on trade un coffre pour... C'est quoi, les tentes, déjà ? Les tentes, c'est pour regagner un point de vie ? Hum... Voilà, D.A. est très, très chouette. Bon, vas-y, on va aller en bas. Allons-y. Alors, augmenter la régénération de détermination de 1. Augmenter de 1 les dégâts causés par les attaques. Une compétence qui s'épuise octroie un point de puissance. Mais on n'a pas déjà, ça ? Ah ! On a déjà ça, mais du coup, j'imagine qu'on peut en avoir deux. Tout ce qu'augmente la régénération de détermination, c'est fort, quand même. Mais augmenter de 1 les dégâts causés par les attaques, c'est très fort aussi. Qu'est-ce que vous préférez pour les gens qui étaient là hier ? Qu'est-ce qui vous fait le plus rêver ? Là, ça augmente de 1 la puissance, donc de toute façon, avoir 1 d'attaque passif, c'est mieux que 1 de puissance. 1 défaut, le DPS. Non, mais je crois que ça ne change rien, si tu mets... Je prendrais plus de DPS, j'ai une bonne régène. L'os. Je donnerais mon opinion, mais je suis moche. Ce n'est pas grave, les moches aussi peuvent donner leur opinion. Il ne faut pas se dévaloriser comme ça. Ah là là. Alors, attends, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a ça, 5 points de défense lors d'un retournement. Inflige 1 à tous les monstres en cas de machin, ça, on va absolument garder. La puissance et... Non, bon, on va enlever le truc qu'on vient d'avoir, là. On va faire ça. Il est où le bouton des abonnements ? Let's go. Dans la constitution, il est bien précisé qu'une voix de moche est une voix normale. Après, dites-vous qu'on a la commu qu'on mérite. Donc, voilà. Alors, il y a deux vendeurs. Qu'est-ce qu'ils nous vendent de beau ? Alors, ça, on ne connaît pas. Infligez 4 cumuls d'assoupis par rebond de D. Ok. Gagne 1 furtivité, consommez vos cumuls de furtivité. Infligez 8 points de dégâts par cumul. On a un truc de furtivité, mais bon. Gagnez. Gagnez serment de sang. Mais on ne sait toujours pas ce que c'est, serment de sang. Gagnez 5 défenses et infligez exposés à n'importe quel monstre qui vous attaque. Ça coûte zéro. Moi, j'aime bien ces dés-là. Donc, patience mortelle, déjà, il me plaît bien. Et regardez, pour les gens qui... Attends, déjà, on va voir ça. Gagnez 2 cumuls de sacrifice. Faites tourner le dé vers le bas. Bah, pareil, je ne sais pas ce que c'est, sacrifice. Tu veux vraiment que je prenne au pif un truc qui s'appelle sacrifice ? Ça ne donne pas envie. Salut, Meyaloua. Infligez 4 cumuls de saignements à tous les ennemis et 3 cumuls de saignements supplémentaires par cumul pour chaque debuff sur le joueur. Ça coûte 4. Jamais, je prends un truc qui coûte 4. Infligez 10 points de dégâts et du cumul de saignements par rebond. En plus, c'est du rebond, donc ça augmente à 5, etc. C'est beaucoup trop cher. Infligez 2 cumuls d'aveuglement à chaque monstre qui vous attaque au prochain tour. Bah, vous savez quoi ? On va acheter ça pour voir ce que ça fait. On va acheter ça. On reste 225. Ça, c'est trop cher pour savoir ce que ça fait. Et on va acheter ça. Peut-être qu'à soupir, c'est très bien aussi. Vas-y, j'ai dépensé sans compter. Ce qui est, c'est que tu fais plus X% des gammes et tu prends plus X% des gammes. Ok. J'allais le découvrir dans un instant vu que... C'est trop chouette. Et ils ont vraiment fait ça juste pour le plaisir. Ils auraient pu faire cet écran où il y a les deux parce que ça ne sert à rien pour l'instant, en tout cas. Et c'est juste beau. Voilà. Si c'est cher, c'est forcément bien. Ouais. Non, c'est vraiment très cool comme endroit. Et j'espère que potentiellement, il y aura d'autres choses. Je ne sais pas. Ok, partons. On va refaire les dés parce qu'après, c'est du combat. Alors, qu'est-ce qu'on a chopé ? Donc. Ah oui, mais même là, ça ne dit pas ce que ça fait. Ah. bon, ça, c'est bien. Infligez deux cumuls d'aveuglement à chaque monstre qui vous attaque au prochain tour. Là, il faut qu'il y ait du rebond, donc bof. faire ça. Oui, c'est la démo. C'est la démo. Hum. Après, avoir un dé full dégâts, c'est bien aussi. mais avoir une... Ouais. Là, on a la furtivité. On a ça qui envoie là, qui envoie là, etc. Là, on a le sénumensé pour les rebonds, donc lui, il faut le lancer dans les premiers. Là, on a ça qui envoie là, ça qui met l'aveuglement, une attaque classique. On a un... Ah, lui aussi, il faut le lancer en premier, donc c'est ces deux-là qu'il faut lancer en premier. Hum... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? En vrai, je les ai achetés, mais hop. Ouais, 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 ouais. Alors, j'aimerais quand même tester le sacrifice. On va le mettre sur le dernier dé, juste pour voir ce qu'il fait. Et on va le mettre là. Et ici, on a quoi déjà ? Assoupi et aveuglement. Mais c'est faux. On va tester. On va tester. On verra bien. Après, peut-être qu'il faut la jouer safe et faire ça. Ok. Let's go combat. Mais bon, comme je dis, ça se trouve, ces nouvelles tranches d'ennemis vont me regarder et ils vont me tuer. Alors, il a deux points de vie, 25 d'armure et il gagne quatre parts. Enfin, c'est pas de l'armure parce que l'armure, en vrai, c'est ce qu'il y a à gauche. Inflige un de peur au héros en cas de blessure. Ok. Donc, j'ai dit qu'il fallait lancer en premier, genre, ce dé-là. Je le lance. Donc, ça, c'est un dé qui me permet d'avoir deux d'armure. Ah oui, mais ça me fait gagner des points de... Ah ben, je le retourne. Donc là, je gagne six points d'armure et j'inflige une contre-attaque. Ça veut dire que j'ai huit. Bon, il ne me frappe pas donc ce n'est pas très, très utile. Là, une attaque classique. Non, je n'ai pas besoin. J'ai juste besoin de cliquer dessus. Non, il faut que je le mette dessus. Oui, voilà. Ok, donc on fait baisser sa détermination. Ah non, c'était l'autre qu'il fallait que je lance. Bon, ce n'est pas grave. Une attaque. Et enfin, de l'armure mais qui coûte zéro. Donc, autant la mettre. Donc voilà. Là, on peut prévenir 14 mais il ne nous frappe pas donc ça ne sert un peu à rien. Il a régène. Il est remonté à 18. Là, il ne nous frappe à 12 par contre. Il ne nous frappe à 12. Toutes les attaques infligent un saignement par cumul. Donc en plus, on va prendre du saignement. Hop. On lance ça. Donc une attaque classique. Ah là, du saignement. Alors ça, c'est important. Donc on va faire l'attaque classique. Et là, il faut qu'on la tape pour qu'il y ait des rebonds sur le saignement. Voilà. Donc, on met... On va prendre ça. Donc ça, c'est de l'armure sur nous. Voilà. 6 d'armure. Il nous frappe à 12. Là aussi, on va lui mettre encore un rebond. Ça, c'est quoi déjà ? Et infligé... Je vais le mettre exposé à n'importe quel monstre qui attaque plus gagner 5 d'armure pour 1. Donc je suis à 11. Il frappe à 12. Donc c'est pas mal. Et là, je vais lui mettre 2 cumuls de saignement. Donc 6. Hop. Mais il me frappe et il va me mettre 1. Et il m'a mis un saignement. Et j'ai aussi 5 patience mortelle. Les dégâts infligés par votre prochaine attaque sont multipliés par le nombre de rebonds de dés. Les dégâts infligés par votre prochaine attaque sont multipliés par le nombre de rebonds de dés. Mais c'est pas super bien. Comment j'ai ça ? Parce que ça, ça a l'air bien ça. Mais j'ai exposé. Oui, les dégâts infligés par votre prochaine attaque sont multipliés par le nombre de rebonds de dés. C'est super fort. Alors ça, c'est de l'esquive. Voilà, donc j'ai une esquive. Et là, c'est du saignement. Donc, on veut... Là, il y a du... Ça va me coûter très très cher. Mais j'ai pas d'attaque. Ah, il y a une attaque à 2. Ça va me coûter très très cher. Il va falloir réfléchir. Donc là, on a énormément de saignements à mettre. C'est génial. Mais logiquement, on veut une attaque multipliée. OK, il a perdu 1 point de vie. Du saignement. C'est dommage, j'ai pas d'attaque. Ça, ça coûte 3. Et ça me remet de la furtivité. Et ça, ça coûte 2 pour 6 points d'armure. On n'en veut pas. Je veux pas l'utiliser. Bon, je l'ai utilisé quand même parce que je sais pas comment faire pour pas utiliser un dé une fois que j'ai cliqué. Mais le saignement l'a tué. Donc, c'est bon. Hop. OK. Donc, on a gagné. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Alors, une attaque surprise. Infligez 4 points de dégâts et faites tourner le dé vers la gauche. Ça coûte que 2. OK. Ça, ça coûte que 1. Gagnez 3 cumuls de refuge. Refuge. Récupérez 3 points de détermination par tour. Et enfin, coup en traître. Infligez 5 points de dégâts par rebond de dé. Appliquez 2 cumuls d'exposés si vous utilisez furtivité. Et ça coûte 2. Bof. 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 Le jeu à l'air complexe, en fait, c'est des faces de dé. Donc, on a des dés qu'on lance. Chaque tour, on lance 4 dés et on choisit ce qu'on met sur nos faces de dé. Donc, par exemple, celui-là me permet de... Je lance le dé, je tombe sur cette face. Il me coûte 2 de détermination. Donc, le 2 de mana qui sert aussi d'armure. Si jamais il y a un rebond dessus, donc s'il y a un autre dé que je lance le frappe, il prend plus 1 en coup. Ce qui est juste du malus sur lui, mais sur certains, ça peut engendrer des bonus. Donc, lui, tu n'as pas envie qu'il y ait un rebond dessus. Mais, donc ça, ça coûte 2 de détermination. Tu fais 4 dégâts, mais il a une capacité qui fait que le dé, il tourne vers la gauche. Donc, en plus, derrière, tu as l'option de faire l'attaque de la face qui est à gauche de cette face-là en payant aussi son coût, etc. Est-ce qu'il y en a un qui vous plaît, là ? Coût en traite, ça a l'air dur à utiliser. Ouais, coût en traite, je ne suis pas convaincu. J'hésite sur l'attaque surprise, mais je trouve ça cher pour pas grand-chose, quoi. Celui du milieu, c'est vrai, il ne coûte que 1, il rend 3 par tour, mais c'est défensif sans grand intérêt. Bon, je vais le prendre par défaut et puis je ne vais pas l'utiliser pour le moment et on réfléchira. Là, il me dit que j'ai des trucs disponibles. C'est ça. Hop. On continue. Bon, le premier fight s'est bien passé, mais il était tout seul. Voilà, j'aurais mieux fait de me taire. Donc, eux, ils frappent, les autres vont mettre du debuff, on y va. Donc, ça, on veut qu'il y ait du rebond. Donc, on fait ça. Ah bah, voilà. Ok. Et on va... Attends. Non. Je veux voir les dés. Je me souviens plus ce qu'ils font. Bon bah, vas-y. Ça a failli le changer. Ce qui aurait pu être embêtant. Alors, attends. Toi, tu fais un truc qui fait qu'on... Ah, ça frappe tous les ennemis. Donc, on va commencer par ça. Voilà. Suivi de... On peut mettre exposé sur n'importe quel monstre. Voilà, on a pris de l'armure au passage. Ça, ça coûte zéro et ça nous met masse armure. En vrai, on en a limite trop. Oh, c'est dommage. Il nous manque un dégâts. J'hésite presque à relancer le dé pour essayer de choper un dégâts. Vas-y. J'y crois. J'y crois comme à la terre. J'y crois comme rien du tout. Fin du tout. Non, ça donne de... J'aurais dû l'utiliser. Je crois que ça donne de la détermination. Et je... Ok, on a deux de saignement. Ok, on y va. Donc ça, c'est juste une attaque classique. Ça, c'est de l'armure. Oh, il me frappe très très fort. Très 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 fort. Je n'avais pas vu. Là, je vais prendre super cher. Il te frappe super fort. Donc là, on va faire mal. En plus, il a un saignement. Donc déjà, on peut sortir lui. On peut sortir n'importe qui. Donc on va sortir un Billy à 14. Toi, c'est quoi ? Les dégâts infligés sont réduits. Ok. Donc déjà, on va faire genre ça. Ok, good. Donc on va mettre exposé sur lui. Attends. On n'est pas censé mettre exposé ? Je ne sais pas. Donc là, on peut tuer lui. Du coup, on ne peut pas tuer l'autre. Ok. Et ça, il nous fait de l'armure. En plus, il ne fera pas deux là. Il ne sert à rien. Comme le hache de Hawaï. Hop. Un petit... Non. Ouf. Alors ça, on veut du rebond dessus, mais pas forcément. Du coup, on va lui mettre un petit rebond. Ah, mince. Bon. Mais il est mort. Tout va bien. Tout va bien. Il est mort. Hop. Une attaque suivie d'une deuxième attaque. On est bon. Ça, c'est étonnamment bien passé. Donc, on pourrait avoir infliger 4 points de dégâts à tous les ennemis, effectuer une autre attaque sur un ennemi en cas de rebond. Mais c'est trop cher. Infliger 7 points de dégâts, faites tourner à l'étoile dans le dé si l'ennemi attaqué possède des debuffs. Ça, c'est quand même bien. Infliger 2 points de dégâts à tous les monstres, faites tourner le dé vers la droite. On en a un, c'est que 2 points de dégâts, ce n'est pas incroyable. On peut reprendre une exploitation de faiblesse et remplacer une attaque. On va faire ça. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu un hub de difficulté. Je suis assez d'accord. Mais on ne va pas faire trop les malins parce que... Voilà. On va remplacer une attaque classique. OK. Let's go. On enchaîne quand même beaucoup de combats d'affilée. Les voilà de nouveau. Ah. Non. Oh. Oh oui. Il faudrait toucher les deux, là. OK. Alors, attends. Ça, c'est pour mettre exposé sur quelqu'un. Alors, pourquoi toi, tu as 33 points de vie et toi, tu mets du debuff ? Il faudra réfléchir. Et ils ont tous du saignement. Non. C'est chasseur de meute. Ce n'est pas du saignement. C'est autre chose. Infi, j'ai deux cumuls d'exposés à l'ennemi et fait tourner le dé vers la droite. Donc, on va avoir un set de dégâts derrière. Mais logiquement, on peut tuer lui. OK. Un en moins. On va essayer de sortir lui, hein. OK. Là, on va faire ça. Donc, ça, c'est exposé. Ah, mais il n'y aura pas... D'accord. On choque pas sur... Je ne comprends pas tout. Donc, là, on va mettre masse saignement ici. Et ça, armure plus récupérée, tout ça, même si ça ne sert à rien. Let's go. OK. On monte à 14. Il ne nous frappe pas. 4 d'armure. Hop. Alors, ça, c'est... Gagner 2 points et machin. Ça coûte 0 et ça nous donne et de l'armure et du... Comment ça s'appelle ? Et de la détermination. Donc, c'est plutôt bien. Et derrière, on a du saignement. Donc, le saignement, on veut du rebond dessus. OK. Ça, on peut le mettre directement. C'est de l'armure. Donc, on est à 8 mais personne ne nous frappe. Donc, c'est un peu dommage. Alors, est-ce qu'on partage le saignement ou... Ou est-ce qu'on bourre le saignement derrière ? En vrai, on va voir déjà ce qu'on tire ici. Ah, mince. Oh, c'est pas si mal. C'est pas si mal parce que 5... C'est bon, on tue. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre masse saignement ici. Première attaque là et deuxième attaque ici pour tuer. C'est good. Donc, reste que lui qui a en plus 17 de saignement. Donc, c'est Noël. On prend des dégâts tous les tours mais normalement, il est mort au prochain tour par le saignement. Donc, on va pas trop s'embêter. Hop. Donc, ça, ça nous rend de la détermination. Ça, ça met encore... Voilà. Et le reste... Bon, ça sert à rien en vrai. Fin du tour. Voilà. Nickel. Je pouvais faire fin du tour. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Une autre attaque qui fait deux points de dégâts à tous les montres et fait tourner le dé vers la droite ou le cumul d'Assoupi ou un autre dé du calme que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve vraiment très, très bon. Eh bien. Parce que ça rend de la détermination tout en mettant de l'armure. Les fantômes qui saignent. Bah oui. T'as jamais vu un fantôme qui saigne ? À la place de quoi ? On a toujours pas vu à quoi ça sert, ça. On l'a vu ou on l'a pas vu ? Je sais pas. Donc là, c'est pas un dé à rebond donc on veut pas. Donc si on veut le mettre, c'est plutôt ici. Est-ce qu'on remplace le soutien ? Ouais, je pense qu'on va faire ça. Hop. Moi, j'ai confiance en Crane. Il s'y connaît en esprit maléfique. Ah bah super ! Super ! Ok, ça tient pour le moment. Alors, on a lui et lui. Lui, tout plein des points de vie. Il met un debuff. Lui, il fera pas un. Un, ça va. C'est bien. Attaque classique. Saignement. Donc, saignement, on veut du rebond dessus. Un gros dégât. Donc là, déjà, on peut faire un combo. Bon. C'est pas aussi bien que ce que j'espérais mais ça devrait permettre de le tuer. Ou alors, ou alors, on fait ça. et ça, on le tue. On met le saignement ici. Et ça, qui coûte 1 pour 6 d'armure. Mais j'ai cliqué dessus et du coup, je peux... Ah si, ça marche. J'ai réussi. Ok. Donc là, avoir de l'armure, ça, ça nous coûte 1. Non, parce qu'on prend pas de dégâts donc on s'en fiche. Fin du tout. Ok, c'est pas mal. Continu. Donc ça, c'est de l'esquive qui se transforme en saignement. Donc, encore du saignement. Encore du saignement. Et du saignement. Ça, c'est du dégâts sur tout le monde. On va mettre le saignement déjà. Donc, 14 de saignement, c'est bien. Il nous frappe pas, donc tout ça nous sert à rien. On pourrait re-roll, même si ça, on pourrait l'utiliser en fait. On va l'utiliser. Et ça, c'est de l'armure. Donc l'armure, on s'en fiche. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser notre pouvoir qu'on peut utiliser une fois par game et on va re-roll. Ok, ça, c'est du dégâts. J'aurais dû re-roll dans un autre sens d'ailleurs, mais c'est pas grave. Il met du debuff en plus, du saignement et bon, 17 de saignement, en vrai, ça servait à rien. Et ça, c'est quoi déjà ? Ça, c'est gagné 5 et un figé exposé à n'importe quel ennemi qui nous attaque. Il ne nous attaque pas, donc fin du tour. Donc il a perdu un point de vie grâce au saignement. Il en reperdra un autre. Donc là, il suffit juste de... On va faire un auto-roll. Oh, j'avais oublié que je faisais un dégât avec... Oh, j'avais oublié ! J'avais oublié que je faisais un dégât avec le... Comment ça s'appelle ? Les rebonds. J'avais complètement oublié. C'était la petite surprise. L'auto-roll qui fait mal, bah oui. Ça, c'est beaucoup trop cher. Ça fait très mal, mais c'est beaucoup, beaucoup trop cher. Mais ça fait très mal. On va reprendre un du calme et on va continuer de... Attends. Est-ce qu'il y a un moyen rapide ? Non, il n'y a pas de moyen rapide. Est-ce que le cadre de furtivité, on n'en aurait pas un peu rien à carrer sur ce dé-là ? On pourrait. Ouais, non. Le truc, c'est que les deux dés à rebond, c'est ceux-là. Les autres dés, ce n'est pas des dés à rebond. Ça, c'est rebond. Ça, c'est rebond. On va faire un dé plus défensif, quoi. Mais ça veut dire qu'il faut mettre la furtivité quelque part. On va la mettre ici, en vrai, à la place de ça, vu qu'on a pris une... Ouais, non, c'est bien. Hop. Ok, qu'est-ce qu'on a ensuite ? Un event. Et après, on va regagner un point de vie. On sera nouveau à 5. Commerçant itinérant. Regardez ce que je vends ! Acheter une potion de soin pour 50 pièces d'or. Non, merci. Acheter une potion de rapidité pour 25 pièces d'or. Acheter une potion mystérieuse pour 10 pièces d'or. Qu'est-ce que ça a fait, la potion mystérieuse, la dernière fois ? J'ai pas l'impression que ça avait fait grand-chose, la dernière fois. On peut essayer une potion de rapidité. Potion de soin, on va être full life dans deux secondes. Potion de rapidité, je sais pas ce que ça fait. On va voir. Alors, cette potion possède un goût étrange, mais rafraîchissant. Vous vous sentez plus souple. Gagnez 4 cumuls de rapidité. On verra en fight ce que ça fait. Ça y est, on remonte full life. Enfin ! C'est long de remonter full life en vrai sur le jeu. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu une répétition là. Bon, vas-y, on va prendre ta potion mystérieuse. Vous espérez qu'elle a eu un effet bénéfique quelconque, mais elle nous a brûlé la gorge. Ok, on verra. Au goût glacé, à cœur meringué. Oh, c'est quoi ça ? Ça fait peur. J'essaye de comprendre ce que je vois. C'est comme s'il avait un cerf-volant, mais au lieu d'avoir un cerf-volant, il a une balançoire parce que lui, il est volant. Donc du coup, il ne faut pas que le cerf-volant soit trop volant. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Non, non, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? Rapidité et confusion. Réduire les dégâts infligés de 1 par cumul. Ah ! Ok. Bon, bah c'est bien. Une marionnette ? Ah, peut-être une marionnette. Bah oui, tout simplement. Ah, du saignement. Là, on veut du cumul. Pouf, petits dégâts. Ça, c'est bien. On va le mettre tout de suite. Donc là, on met l'exposé. Bim. Là, on va vouloir mettre du saignement. Ah mince, j'ai un peu abusé. Ce n'est pas grave. Bim. Oh, ça... Ah mince. Je pense qu'il va mourir avec le saignement, non ? Je pense qu'on est OK. Ah non ! Ah, mais parce que même le saignement, il fait des dégâts en moins à cause de confusion. Oh, l'arnaque. Oh, attendez. Vous savez quoi ? Voilà. Très bien. Hop. Et bim. Voilà, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Bon, par contre, on est passé à 3. J'espère qu'il va me virer les stacks de confusion, là. Encore du saignement. Alors ça, je ne sais pas. 100 dans les yeux. Infliger 2 cumuls de saignement et 2 cumuls d'aveuglement. Et ça coûte 0. Oh, c'est mignon, ça. Oh, j'aime bien. Oui, mais il y a une autre exploitation de faiblesse qui est très, très fort. Et il y a un autre, c'est 3 cumuls de saignement par rebond. Ah, dur choix. Dur choix. Prends les 3. J'aimerais bien, je ne peux pas. Je serai encore team exploitation de faiblesse. Je pense que c'est vraiment très fort. ça fait tourner en plus de faire 7 de dégâts pour 2 seulement, ce qui est correct. Ah, vas-y. Allez. Derrière, on a encore un autre combat. Mais à la place de quoi ? That is... That's question. On ne sait toujours pas ce que ça fait, ça. On peut peut-être l'enlever, du coup. Je ne sais pas. Ou alors... Je fais juste ça, et voilà. Hop. Allez. Tout cas. Salut, monsieur gentil. Et bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. qui seraient dans l'ombre. Ok. Let's go. Donc ça, il faut du rebond, mais personne ne me frappe, donc on s'en fout un peu. Donc, deux possibles... Non, on va essayer de faire ça. Ok. Ça sent le reroll. Donc là, on ne veut pas de rebond. Ok, ça c'est bien par contre, mais il y a quand même un souci. Oh, mince. Je n'aurais pas dû faire ça. Parce que là, j'ai ri. Attends. Raté. Bon, attends. Déjà, on fait ça. Oh, il m'attaque. Je ne peux même pas mettre l'exposé. Du coup, je ne peux pas avoir le reroll dessus. Je réfléchis. Est-ce qu'on reroll tout ? Donc ça, ça met de l'armure et de l'exposé. On s'en fout. Ces trois-là, on s'en fout. La question, est-ce que je fais quand même 7 de dégâts et tant pis, je perds un dé parce que c'est quand même 7 de dégâts. Ce n'est pas dégueu. Non, vas-y, je reroll tout. Bon, après, ça rend... Attends. On va l'utiliser parce que ça va me donner de la détermination. Voilà. Ça, c'est cool. Ensuite. Contre-attaque. Tu coûtes combien déjà ? Tu coûtes 2. Tu mets de la contre-attaque, mais la contre-attaque, on la garde même pour le tour d'après, je crois. Qu'est-ce que ça dit ? Bon, vas-y, on va l'utiliser. OK. Ah, ben voilà ! Ça, c'est bien. Un figé de cumul d'exposé à l'ennemi et fait de tourner le dé vers la droite. Donc voilà, ça, c'est positif. Bim. Et là, on fait un petit 14. Et malheureusement, on a fait un combo infini, ce qui nous donne un bonus de dégâts, ce qui a fait du dégâts sur tout le monde. et on finit avec ça. Ah, mais il n'y a plus de malus du coup, ça a enlevé l'exposé et tout. Oh la loose. Pourquoi il ne l'a plus ? Bon. Ce n'est pas si mal, mais il se met 10 d'armure, donc c'est un peu relou. 14 d'armure même. Chaud ! Cacao. On met l'esquive, mais bon, on ne se fait pas frapper. Là, on a du saignement, donc on veut stack ça. Donc là, on remet du contre. Ensuite, oh non ! Oh non ! Bon, je vais essayer de lancer fort sur celui-là, j'y crois. Bah, ça n'a pas aussi bien marché que prévu. Donc, on va mettre ça. Ça, on n'en a pas besoin. Et on va... Bah non, ça, ça ne sert à rien aussi parce qu'il va la perdre son armure de toute façon. et on ne fait que 7 points de dégâts. À la limite, je peux faire 7 points de dégâts ici, c'est toujours ça. Fin du tour. Ok, il remonte à 14. Bon, apparemment, ils ne font que ça. Donc, d'un autre côté, ils ne me frappent pas. Ce n'est pas si mal. Mais quand même. Mais j'en ai marre de cette face-là. Tiens, vas-y, je la utilise pour gagner 2. Ok, ça, ça coûte 0. Et là, on a du saignement. Du saignement. Très bien. ben voilà. Donc, on fait. On va faire ça. Avec ça. Avec ça. Et ensuite, s'il te plaît, une attaque. De la furtivité. Voilà. Fin du tour. Ok, là, il n'y a que 4 d'armure. Il continue de mettre de l'armure. Donc, c'est plutôt pas mal pour nous. Il est à 0. Il y a 2 de saignement. Est-ce qu'il va regagner les 2 avant ? Ça, par contre, je n'en ai aucune idée. J'en peux plus de cette face. Mais bon, ça fait regagner de la détermination. Donc, ce n'est pas si mal. Oh, vas-y. Ah. Je vais la jouer safe. On le tue. Ah. Alors ça, ça fait quoi ? Donc, sacrifice. Infliger et subisser des dégâts doublés. C'est... Mouais. Mouais, 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 mouais. Ah, vas-y. Parfait, ça. Je ne sais pas quoi penser de sacrifice. C'est un petit peu risqué, en effet. C'est un petit peu tendu. Alors, infliger 4 cumuls d'assoupis. Infliger 4 points de dégâts à tous les ennemis. Effectuer une autre attaque sur un ennemi en cas de rebond. Infliger 5 points de dégâts par rebond de dé. Appliquer 2 cumuls d'exposés. Bon, je vais prendre ça par défaut, mais on ne va pas le mettre. Ouais, c'est situationnel, mais si je tombe dessus, ouais, je pense que je vais l'enlever. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Où on est ? On est là. Encore du combat. De nouveau, le marnionnettiste. Il nous frappe, donc ça peut avoir un intérêt. Ouais. Donc là, on ne veut pas faire de rebond. Ah, mais ça, c'est nul. Non, mauvais ordre, mauvais ordre. Attends. Droit. Oui, c'est bon. On fait ça. Suivi de ça. Donc, je remonte à 24. J'ai 5. Il me frappe à 5. c'est bon. Et on va relancer les 2 dés. Une attaque classique. On prend. Et enfin, de la furtivité. Ce n'est pas dégueu. Fin du tour. Ok. C'était pas mal. C'est mon premier jour. Vas-y, on va faire ça. Voilà, ça lui a fait bobo. On a quoi ? On a ça qui va lui mettre l'exposé. Voilà. Suivi de ça. Mais ça enlève tous les trucs d'exposé. On fait ça. Ça lui remet de l'aveuglement. Suivi de ça. Par contre, on est en train d'utiliser toute notre suivi de ça. Donc, il fait du dégât. il lui reste un point. On fait ça. On est à 2. Malheureusement, là, il n'y a pas de dégâts. Là, il n'y a pas de dégâts. Là, on a encore une chance. Et ça coûte 6. Donc, on ne veut pas. Malheureusement, je ne peux pas le finir. Je ne peux pas le finir. Fin du tour. Parce que ma barre de termination s'était énormément vidée. Donc là, on fait ça. Là, il est à 3. Et on le tue. C'était bien. Bonne journée. Au revoir. Ok. Donc ça, c'est une attaque à 5 qui inflige 2 cumuls d'aveuglement. Ça, c'est gagner 2 cumuls de furtivité. Fait tourner le dé vers la droite. Et qui coûte combien ? Il coûte 2. Et infligez 3 points de dégâts 3 fois. Ah, c'est fort quand même. C'est cher. Mais ça, c'est 3 attaques. Tu peux finir un ennemi avec ça. J'ai envie de la prendre. Ah, c'est pas mal ça. Ça peut enlever 3 coeurs, oui. Ça peut complètement enlever 3 coeurs, surtout qu'on a un bonus de dégâts en plus. Oh, je pense que je vais enlever... Ça, ça me fait trop peur, ça. C'est quand même bien parce que derrière, tu fais ça, donc c'est un 14 assuré. c'est quand même pas si mal. Ouais, mais c'est un coup à te faire perdre la partie. Surtout sur un boss. Oh, je vais l'enlever, ça me fait trop peur. Hop. Tête de mouton, tu râles souvent quand ça tombe. Parce que les ennemis, ils sont nuls, là. C'est pas parce que c'est pas bien. C'est parce que les ennemis sont nuls, là. Non, c'est très très bien tête de mouton. C'est juste que les ennemis sont nuls. Alors, un étrange escargot mutant a ouvert une petite boutique au milieu du verger. Ce qui arrive souvent. Il vous invite chaleureusement à regarder son assortiment de marchandises hétéroclites. Des carottes monstrueuses pour 100 pièces d'or. Je peux lui vendre des choses. Je peux lui acheter des os d'animaux et des fleurs à l'odeur immonde. Moi, je propose d'y aller. On va prendre des carottes. Là, les carottes, je le sens trop bien. Je le sens trop bien, les carottes. Les carottes à 100 pièces d'or. Mais à mon avis, c'est le meilleur achat que je peux faire. Vous, mangez les carottes et débordez de vigueur. Gagnez un point de régénération et de détermination de manière permanente. Bah oui. Oui. Oui, les carottes. Mangez des carottes. C'est propre, ça. C'est très très propre, un détermination en plus par tour. Alors, pourquoi c'est toujours... Ah non, c'est pas un détermination max. Ah, c'est moins bien. Mais bon. C'est toujours ça, mais c'est moins bien. Salut, Héloïse. Ah, c'est un peu moins bien. Ah. C'est toujours ça, c'est toujours bien, mais c'est un peu moins pété. Alors, on le connaît pas, lui, il a masse points de vie. Il me fait peur. Il me fait très très peur. une attaque classique. Ah, mince. Non. Non, mais je voulais juste un rebond, pas faire retourner. OK. Oula. Oh, merci, Héloïse. Merci beaucoup. Merci, merci encore une fois. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci, merci. C'est très généreux de ta part une nouvelle fois. Merci beaucoup. Héloïse, qui soutient souvent la chaîne. Merci, merci beaucoup. C'est très très gentil. Hop. Ça met de bonne humeur. Merci. OK. Alors, attendez, 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 attendez. Réfléchissons. Réfléchissons. À quoi faut-il réfléchir ? On va faire ça. Et je pense qu'on va reroll tout le reste. Hop. Le doigt a glissé. Merci beaucoup. Donc, on enlève un cœur. J'aurais dû faire ça avant. Ça, ça va nous redonner deux déterminations. Et enfin, j'aurais bien aimé tomber sur le 3x3, mais je ne l'ai pas eu. Ça va, ce n'est pas un si mauvais tour non plus. Donc, furtivité. Il subit la moitié des dégâts. Et il nous fait du 2x10 dégâts. Ça, par contre, c'est... Voilà. De rien craigne, c'est pour les travaux. Merci, c'est très gentil. OK. Donc là, on veut absolument des rebonds là-dessus. Il y en a deux. OK, très bien. Bon là, défensivement parlant, on est goldé. 20. En plus, la furtivité. Et on va, malheureusement, pas lui faire grand-chose. Mais on ne prend rien non plus. Donc, c'est très très bien. 2x5, on a encore un truc de furtivité. Let's go. Hop. Donc ça, ça nous rend deux potentiellement. On fait ça. On va faire ça. On va faire ça. Donc on est bon. Une attaque. Bon, lui, on lève un point de vie. C'est mieux que rien. Et il ne nous fait pas bobo. Donc tout va bien. 24. Une attaque. Ah, il n'a plus qu'un point de vie. On va faire ça. Et pour le plaisir, parce qu'on ne l'a jamais fait. Voilà. Parfait. Sors de faire un petit overkill. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc avec plein de poissons ? Gagner un point d'armure. Gagner des points d'armure supplémentaires par cumul de confusion sur l'ennemi. Faites tourner le dé vers le haut. Mais ça, on ne fait pas. On peut avoir encore un autre du calme ou un tir dispersé. On n'a pas le truc de confusion. On va mettre notre proc musique en fond. Ouais, j'avoue que le jeu, il faudrait qu'il mette un peu plus de musique. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Augmente de 1 les dégâts causés par les attaques. Gagner un point de défense lors d'un rebond de dé. Il y a 5 points de défense. Donc, je vais reprendre un oeuf brisé. Mais il nous faudrait un dé supplémentaire. Je vais revoir mes reliques, là. 1. Compétence qui s'épuise, octroie 1 de puissance. Mais en vrai, ça, c'est moins bien parce que tant que j'ai rien qui s'épuise, autant que j'ai un point de dégâts en plus. On est d'accord qu'un point de puissance, c'est juste un point de dégâts en plus. Mais quoique le point de puissance fait peut-être le dégâts en plus sur les saignements. Mais bon, ça, ça m'a l'air quand même plus... J'espère que c'est valable sur tout et pas seulement sur le dé. En vrai, ça se trouve, c'est juste valable sur le dé en question. Mais bon, c'est sur mes deux dés d'attaque, donc ça va. Hop. Donc là, qui régène un point de vie, mais on est full life. On continue. J'espère qu'on va avoir le boss final qui va pas mourir avant. Et il nous met des mobs à 80 HP, là. Oh, c'est trois fantômes qui tiennent... Oh, c'est classe, n'empêche. Le design est vraiment très, très classe. Ça me semble logique que c'est uniquement pour le dé en question, tu crois ? 80 HP, mais pas de régène. C'est vrai. OK, on veut un rebond. Bon, du coup... Ah, j'ai fait... À chaque fois, je me fais avoir. Je fais dans le mauvais ordre. Donc je perds indétermination en faisant ça. Une attaque classique. Ça, ça met toujours l'exposé. Non, je suis pas censé mettre l'exposé sur les gens qui m'attaquent. Tu t'es arnaqué, là, non ? Il fallait peut-être que je le cible. Tu fais arnaqué ? Une attaque. Direct. Ça, ça met le compte en plus et on ne prend pas de dégâts. Donc c'est nickel. Là, on n'a pas de malus. Et on n'a pas de malus, mais c'est deux bonnes attaques. Donc on va les faire. OK. Avec 80... HP, il y a le temps de monter beaucoup de saignements. Oui. Il ne m'attaque pas. Donc ça, on peut juste en servir. On va mettre ça. Et là, on va voir ce qu'il nous fait. Une attaque. Tiens. On va re-roll ces deux dés, là. Ça, ça nous rend de la détermination même s'il ne nous tape pas. Donc ce n'est pas si mal. Et ça, malheureusement, on ne peut pas mettre saignement parce qu'on ne peut pas faire de rebond. Donc tout va bien. Je vois que Crane, que ce soit sur ce jeu ou Diablo, il aime bien le saignement. Dans la vraie vie aussi. Non. OK. Donc là, il nous frappe. On veut faire rebondir. OK. On va utiliser les deux comme... Ah non. D'abord, on fait ça sans rebond. Non. On avait dit sans rebond. Alors par contre, ça, c'est bien. Bim. Suivi de bim. Suivi de bim. Suivi de bim. Et rebim. 15 d'armure. Et enfin... Bim. Et puis petit bim, là. Regardez. Regardez, c'est beau. Bim, bim, bim. Pourquoi ? Pourquoi on n'a pas fait perdre deux ? On ne faisait pas assez. Pourquoi pas deux ? Je n'ai pas suivi. Ah, parce qu'il prend moins de dégâts ? Non, c'est les dégâts infligés. Exposé. Je ne sais pas. Bon, vas-y, on fait ça. Là, il est à deux. Normalement, c'est bon. Une vie en moins. Et la deuxième. Et c'est le GG. OK. Il était un vampire depuis le début, mais oui. Bon, je vais reprendre une exploitation de faiblesse. Et on va remplacer toutes nos attaques par des exploitations de faiblesse. Là, on n'en a qu'une. Oh, ça me paraît bien. OK. On est là. Baston. En vrai, il y a un souci parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de coffres, mais on ne peut pas utiliser beaucoup de reliques. Donc bon. 12 d'armure. Ah, du saignement. Donc là, on veut du rebond, mais pas qu'il se retourne. C'est pas si mal. Mais c'est compliqué, là, un peu, quand même. Ah, vas-y. Bon, beaucoup de saignements. Pouf. 9 de saignement et 3 peurs. Donc ça, c'est cher. Mais ça va faire mal. Là. Par contre, là, on est en train d'utiliser. On va s'arrêter. Non, ça va coûter plus 2, du coup. On va s'arrêter là. C'était quand même un bon tour. Il a 12 d'armure. Qu'est-ce qu'il fait, maintenant ? Il ne fera pas 1. Ouh, j'ai très, très peur. J'ai très, très, très peur. Oh, vas-y. Parfait. Parfait, parfait, parfait. J'ai bien aimé. C'était bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Infliger 2 cumuls d'aveuglement à tous les monstres. Faire tourner le dé vers le haut, ça coûte 1. C'est pas si mal. On a toujours ça qui coûte 0 et qui fait tourner le dé vers le bas et qui fait gagner 2 points d'armure. Donc, c'est bien. Ah, je pense qu'on va prendre ça. Ça coûte que 1, ça met 2. Oui, mais ça, ça fait gagner aussi 2 points de... Oh, il est bien. Fausse preuve aussi. Tu n'aimes pas les moches. Tes vieux vers sont moches et tu aimes le saignement. Je m'en vais en courant. Mais ce n'est pas vrai. Hop. Ce n'est pas vrai. Je n'ai rien. Je n'aime pas le saignement. Alors, attends. Fausse preuve ou manifestation théâtrale ? Ça, ça rend quand même... Ce n'est pas que l'armure. Ça rend 2 points de détermination aussi. Je pense que fausse preuve, ça reste au mieux. 2 d'armure plus 2 points de détermination. Non, je pense que ça s'arrête. Hop. Alors, on va voir ce qu'on peut forcer. Qu'est-ce qu'on voudrait forcer ? On force l'aveuglement. Mais l'aveuglement est super cher. C'est le problème, c'est qu'il coûte 3. Mais vu qu'on gagne 2 avant, ça peut avoir un sens. Alors, j'ai l'impression que faire... Waouh. Après, tenter des gros combos, ça a l'air d'être compliqué. Parce que du coup, on fait ça, ça, ça. Ça rerolle. Mais on a déjà utilisé 2 phases. Donc, on a de grandes chances d'avoir un skill perdu. Le pan parce que Lulu est trop belle. C'était un argument aussi, malheureusement. Voilà. On va faire ça. On va faire ça. Je vais mettre Twitch sur la télé. Du coup, je ne pourrais plus commenter. Ça marche. Un coq géant en pierre apparaît entre les arbres. Alors, on l'avait complimenté la dernière fois. Et je crois que ça n'avait rien fait. Moi, je vous propose d'examiner la statue. Examinons-la. Ah, nouveau cœur débloqué. Je ne le connais pas en plus, celui-là. Voyons voir ce qu'il fait. Vous apercevez quelque chose de brillant près de la base de la statue. Gagnez un cœur de dés et 4 cumuls d'exposés. Ah. Bon, exposé, c'est moins bien, par contre. Alors, qu'est-ce que fait ce champignon ? Toutes les compétences défensives font faire 2 points de défense supplémentaires. Ah, c'est un peu fort, quand même. Mais ça, on ne peut pas enlever. Et ça, on ne peut pas enlever. Ah, c'est un peu fort, mais je ne vois pas quoi enlever. C'est un peu frustrant de mettre un petit dés pdf. Ouais, mais bof. C'est un peu frustrant d'avoir que 4 reliques. Et là, ça enfile encore. Je pourrais encore faire des dégâts. Il y a beaucoup trop de reliques par rapport à... Tous les rebonds de dés sont comptés 2 fois. Mais est-ce que le coût aussi, il est doublé ou pas ? C'est un peu pété en vrai, mais... Je vais le prendre, mais bon, on ne le jouera pas. Ok, le retour. Et il ne nous fera pas 15 tours 1. Carrément. Ce à quoi je dis esquive. Bim ! Esquivez les dégâts infligés par une attaque. Et en plus, on a le saignement derrière, donc c'est parfait. Ok, donc ça, on va l'utiliser pendant que ça nous rend encore 1. Donc là, on veut du rebond là-dessus, mais pas faire tourner la face. Et c'est très, très bien. Donc là, on met ça. Donc on lui met plein de saignements. Suivi de grosses attaques. Suivi d'aveuglement. Suivi de petites attaques. Alors pourquoi tu me mets ça ? Il y a un truc que j'ai mis au mauvais endroit, parce que ça, on n'en veut pas ça. Et fin du tour. Donc là, on va éviter l'attaque. On ne prend rien. On remonte à 17. C'est pas mal. Oh, vas-y, je fais ça direct. Je le sentais bien. C'était peut-être pas une bonne idée, en vrai. On va quand même faire ça. Ça coûte un peu cher. Vas-y, je vais re-roll, parce que c'est trop cher, en vrai. Voilà, on va juste l'utiliser comme ça pour gagner 2 déterminations. Voilà. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal, finalement. Ça, pour lui faire plus de dégâts. Ok. Ça, ça va nous redonner de détermination. On va mettre la furtivité, parce que c'est toujours bien. Et là, on va se faire plaisir. C'est pas mal. Ok. Votre tour. Il nous frappe à 8. C'est complètement correct. On va faire une attaque. Hop. Du saignement. On va au moins faire un rebond. On va en faire 2. Par contre, je voulais pas le double rebond, là. Bon, ça sert un peu à rien, là, tout ce que j'ai fait. Ah oui, non, en fait. Attends, 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 attends. J'ai encore de la furtivité. Donc là, on prend 8. Le truc, c'est que si jamais je fais ça, ça me coûte 3. Donc, je perds un cœur. Donc, on veut pas. Donc, on veut faire fin du tour. Voilà. Là, on regagne. Et maintenant, on le tue. Ok. Donc, normalement, il est mort avec le saignement. Je veux le tuer moi-même. Voilà. On est bon. Oui, c'est vrai que si je le tapais, il mourrait avec le saignement. Mais je sais jamais c'est dans quel ordre, le saignement. Euh, ça, j'aime bien. Ok. Et du coup... Ah, mais non, c'est pas le boss de fin derrière. Donc, on va encore avoir un dé. Si jamais on bat le boss. Ok. Bon. Nouveau boss. Nouveau boss. Sachant que là, j'aimerais bien rajouter ça. Harcèlement. Voilà. Ma passion dans la vie, c'est de faire saigner des gens et de les harceler. Voilà. On est bien. On est bien. On est bien. J'espère que vous êtes contents de suivre cette chaîne. Bon. Ça, c'est un peu de la daube. Ah oui. Mais en plus, je l'ai mis là. Donc, on veut ça. Ça, c'est quoi ? Vers la droite. Ah. C'est chiant. C'est deux vers la droite. Mais est-ce que... Donc, vers la droite, ce serait celui-là aussi. Et ici, vers la droite, c'est lequel ? Attends. Attends. Euh. Mais c'est toujours le même. C'est toujours le même à droite. Je suis bête. Donc, on est obligé de faire... Qu'est-ce qui coûte zéro ? Non, c'est vrai. T'as raison. Ça coûte zéro. C'est bien. Non, oui. Non, c'est bien. C'est bien. C'est bien. On le laisse. Euh... Mais... Aut... Ouais, non. Autant faire ce combo. Ah, c'est embêtant, les trucs vers la droite. Donc, si je veux un truc vers la droite, en vrai, il faut que je le mette sur le reste. Donc, soit je le mets là, mais je pense que lui aussi, c'est un... Non, il n'y a pas de vers la droite. En vrai, il n'y a pas de rebond. Donc, non. Donc, on veut ça. Mais ça fait une défaire. Mais ça fait une défaire en moi. Mais est-ce que c'est pas une mauvaise chose ? Une bonne chose. Ok. Il faut un truc. Donc, ça... Qu'est-ce que je veux mettre ? Qu'est-ce que je veux mettre ? Qu'est-ce que je veux mettre ? Tac, tac, tac. Et là... Attends, je veux changer ça. Ah, une attaque. Histoire d'avoir une attaque au cas où. J'ai peut-être mieux que cette attaque. Pas vraiment. Ouais, comme ça, j'enlève une attaque, je remets une attaque. Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ok. C'est juste chiant de reconnaître les dés. Mais c'est pas mal. Bon. Nouveau boss. Let's go. Alors. 3 x 3. Qu'est-ce qu'il fait ? Il n'a qu'un point de vie, mais 100 de détermination. Et il regagne 6 par tour, ce qui est beaucoup. Il afflige un peu au héros en cas de blessure. Et augmenter la régénération de détermination de 6 pour chaque rebond effectué lors du dernier tour. Alors, est-ce que ça s'enlève ? Et du coup, là, j'ai des intérêts à faire des rebonds maintenant. Ou alors, pas de rebond, quoi. Une esquive, mais lui, c'est pas ouf ce qu'il a. Ah, il faut le faire saigner. Ah, du saignement. Bien. Là, on ne veut pas que ça se retourne. Mais on veut du combo. Ça aussi, c'est bien. On veut seulement... Voilà. Parfait. Donc, on met le saignement. Donc, il aura une grosse régène, mais ce n'est pas grave. Ce sera juste pour le tour. Attends, c'est juste pour le tour. On est d'accord, c'est juste pour le tour. Je viens de tilter. Non, c'est juste pour le tour. C'est parce que sinon, j'ai perdu la game tout court. Non, c'est bon, c'est pour le tour. Tout va bien. Et ça lui a enlevé un cumul. Alors, est-ce qu'il va perdre un cumul par tour ou pas ? Donc, 3 fois 2. Il ne faut pas faire de rebond. Ce n'est pas si grave, en fait. Ben non. Donc là, je vais faire du rebond parce que je vais stack du saignement. Donc, ce n'est pas grave. Bim. Voilà, on va. Et là, il y a une super musique. Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça tout le temps dans le jeu ? C'est trop bien. C'est trop bien qu'il y a la musique. C'est trop bien. Il y a des notes de la Tocata dedans. Oui, oui, c'est la démo. J'espère qu'ils vont faire ça tout le temps après. Ok. Alors, on va vouloir un rebond là-dessus. Voilà. 5, 3 fois 2. Non, mince. Mais ça, ça nous intéresse quand même. Et celui-là est beaucoup trop cher. Et de toute façon, il a 30 de régène. Donc, voilà. Ok. Good. Donc, plus qu'un tour où il a des bonus sur le... C'est pas mal. 15. C'est une attaque unique. Ah, malheureusement. Alors, on peut essayer. Voilà. On ne va pas tenter le diable. Bon, il nous frappe à 15. Bon, je l'ai touché, celui-là. Donc, 10. Plus la réduction de dégâts. Enfin, du tour. Ok. Maintenant, on peut faire des... Alors, attends, c'est quoi ça ? Empêche le monstre d'effectuer une action. Étourdissement. Il y tourne... Hein ? Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, maintenant, on peut faire des rebonds. Faire un rebond. Il n'y a pas vraiment besoin. Ok. Donc là, on a un gros dégât. Comme il y a du saignement, on va pouvoir en refaire un autre. Ok. Et un dégât classique. Fin du tour. Et donc, il n'a pas frappé. Il était bien étourdi. Ok. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça, on va mettre l'exposé. En suivi d'une attaque. Ah oui, mais... Ah non, non, non. Hop. Parce que si on préfère utiliser l'exposé sur une autre attaque. Ça. On va voir. Là, on utilise. Donc, on a l'armure. On va remettre l'exposé. Ah, c'est moi ou ça ne s'est pas cumulé ? Ok. On va se mettre des stacks de furtivité. Voilà, on est à 18, ce qui est pas mal. Non, je ne voulais pas faire ça. Bon, on va frapper quand même. Ok. Fin du tour. Ça se passe un peu trop bien, hein. C'est louche. Et là, il va nous faire une attaque à 99. Non, tout va bien. Ok. On met l'exposé. On va faire un rebond dessus. Non, on ne va pas faire de rebond. Là, par contre, on va faire un rebond. Donc, ça qui nous met 5 d'armure. On va faire ça en premier. Suivi de ça. Suivi de ça. Suivi de ça. Et suivi de ça. Ok. Pas mal. Et la lumière qui... La lumière. La musique qui s'est intensifiée, c'était beau. C'était beau. C'était beau. Deux fois deux. Faire un rebond. C'est moi ou il n'a pas de rebond ? Bon, après, ce n'est pas très grave parce qu'il peut avoir de rebond, lui. Ok. C'était un peu trop. 3 fois 3. Mais je n'ai pas de puce sur l'attaque, logiquement. Il est déjà... Non, si, c'est bon. Allez. Allez. Débloquer, raid nocturne, infliger un point de dégâts. Infliger 16 points de dégâts si l'ennemi est assoupi. Ok. Étrange ce boss. Un peu facile, ouais. Un peu facile. Ou alors j'avais un bon contre. Je ne sais pas. Mais ça, ça a l'air d'être une fin de run, quand même. Oh là là. Congratulations. You have completed the demo of Tamarack Trail. The full game is set to come out later this year. So, if you liked it, what you've seen so far. Non, if you liked it. Non, c'est if you liked what you've seen so far. If you liked it. Ça ne va pas ensemble. Please don't forget to wish list. In the meanwhile, there may be more unlocks and monsters lurking on the trail. Press escape and try another run. Ok. Eh ben, allez. Eh ben, allez. Ça, ça fait directement. Ok, ok. On ira wish list. Hop. Eh ben, c'était vraiment très bien. Alors, je veux juste voir si on a débloqué des upgrades, du coup. Start. On va voir. Non, la démo est géniale. Donc, on a bien trois à dépenser. Alors, c'est vraiment très cool. Il y a beaucoup, beaucoup de potentiel. Donc, la cabane. Là, on est d'accord. Héros. Il n'y a pas les deux autres qui sont débloqués. Cinq. Ah ben, en fait, il n'y en a qu'une seule qui est débloquée et elle coûte cinq. Donc, de toute façon, on ne peut pas en une run, c'est ça. On montre la régénération de détermination de départ de 1. C'est quand même fort, en plus. Mais on n'est qu'à trois. Il faudrait refaire une run, etc., etc. Et tout l'endroit à améliorer, tout ça. Non, très cool. Très, très cool. Bon, je suis content, finalement, d'avoir lancé l'enregistrement pour vous proposer la fin de cette run. Ça s'est plutôt bien passé. Et le jeu est très prometteur. Très, très prometteur. Il n'y a qu'un seul perso. Donc, j'imagine que les autres persos auront des gameplays différents. s'ils mettent des systèmes d'ascension, tout ça. Il y a des potentiels de combos très intéressants. Non, non, le jeu est beau. Quand il y a de la musique, la musique est géniale. Bon, le volume de la musique n'est pas pareil d'un moment à l'autre. Hop. Mais, ouais, non. Non, vraiment, vraiment très, très chouette. Des bisous à tous les groupes YouTube. Merci d'avoir suivi cette session. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et peut-être un jour sur la sortie de la release du jeu. Voilà. GG les devs. Des bisous. Ciao, ciao tout le monde.